Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment changer son arrière-plan. Donc vous allez peut-être installer une distribution et que l'arrière-plan ne vous plaît pas ou que vous avez besoin de mettre votre propre arrière-plan. Donc vous allez cliquer, on va dire, sur le bureau, cliquez droit et cliquez sur changer l'arrière-plan du bureau. Donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, donc des préférences de l'apparence, avec l'onglet arrière-plan. Et ici, vous avez plusieurs, on va dire, images qui vous sont proposées pour l'arrière-plan. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez tout de suite qu'est-ce que cela donne sur votre bureau. Donc là, c'était pour simplement vous dire que j'étais sur environnement, maté desktop environnement, à la version 1.18.0. Et là, je peux fermer. Donc voilà. Alors selon les distributions, vous aurez plus ou moins, on va dire, des images. Vous avez aussi un lot d'images ici qui est plutôt un diaporama qui va défiler. Si maintenant, dans tout ce qui est proposé avec votre distribution, dans la partie arrière-plan, et qu'il n'y a pas vraiment d'images qui vous intéressent, ou que vous souhaitez mettre votre propre image personnelle, vous allez cliquer sur ajouter, aussi par exemple, avant de cliquer sur ajouter. Et s'il y en a dans le lot qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la sélectionner, et cliquer après sur enlever. Donc on va faire ajouter. Et là, vous allez choisir l'emplacement dans lequel vous voulez, par exemple, choisir votre image d'arrière-plan. Une fois que vous avez sélectionné, donc je vais reprendre celle-ci. Voilà. Donc, elle sera mise directement sur votre bureau. Et cette image va se retrouver dans l'onglet arrière-plan. Donc, je l'avais déjà mise une fois, et comme j'ai fait le test pour vous, elle m'a remis l'image dans ce dossier. Donc, ce sera l'occasion pour vous montrer comment enlever une image d'arrière-plan que vous avez mis, et qu'au final, vous voulez l'enlever. Donc, vous choisissez celle qui vous intéresse, et vous cliquez sur enlever. Voilà. Et par défaut, elle va choisir automatiquement l'image qui venait après. Donc, moi, je vais remettre celle-ci. Voilà. Donc, c'était comment modifier l'arrière-plan sur Mater Desktop Environnement. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long, et je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.